L'économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est réunie aujourd'hui à Kinshasa. Président, vice-président, ministre des différents pays de cette sous-région, était là pour ce 21e sommet. La communauté, bien qu'économique à l'origine, s'est penchée lors de ce sommet sur les questions de défense et de sécurité dans cette partie de l'Afrique. Félix-Antoine Chiségé-Chilombo, président en exercice de cet organe et président de la République démocratique du Congo, a déploré des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il souhaite que la situation revienne à la norme. Les détails dans nos prochaines éditions. En marge de ce sommet de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Chiségé-Chilombo, a reçu ce lundi ses homologues de la République centrafricaine du Tchad et de la République de Sao-Tome et Principe. Des questions d'intérêt communes entre ces différents pays étaient au centre de leurs échanges. Images et commentaires. Des sourires et des chaudes poignées de main. Le président de la République, Félix-Antoine Chiségé-Chilombo, a reçu ce lundi matin, en marge de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC à Kinshasa, ses homologues, Faustin-Archange-Touadéra de la République centrafricaine, Carlos Villanova de la République de Sao-Tome et Principe, et le président du conseil militaire des transitions et président tchadien, Mahmat Idriss Déby. Des échanges avec ces trois chefs d'État présents à ce sommet de Kinshasa ont à coup sûr tourné autour des questions d'intérêt communs entre les différents États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Toujours en marge de ces assises, le président en exercice de la CEAC s'est également entretenu avec Théodoro Ngema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale, représentant du président Théodore Ngema Obiang. Le vice-président équator guinéen était porteur d'un message spécial de son chef d'État à son homologue congolais. Dimanche, dans la soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, avait organisé un banquet des bienvenus à tous ses hôtes de marque. Quittons Kinshasa pour la province du Okatan, où a pris une semaine de travail dans cette province. Le ministre d'État, ministre des infrastructures, Alexis Gizarro, a évalué les travaux de construction et de réhabitation des différentes infrastructures dans cette partie du territoire national. Suivez cela en image. Une visite de travail d'une semaine dans le Grand Katanga. Le ministre d'État et ministre national des infrastructures, Alexis Gizarro Mouvouni, a régagné Kinshasa, la capitale. Il a été accompagné à l'aéroport international de la Loano par le ministre provincial en charge des infrastructures du Haut Katanga, Meghel Katem Kachal. Parmi les activités menées dans la province qui préfèrent, Alexis Gizarro Mouvouni a passé en revue avec le gouverneur Jacques Yaboulakatwe les réalisations de l'exécurité provinciale dans le domaine des infrastructures. C'était avant de palper la matérialisation dans les villes de Lubombaché de l'Ikasi. Alexis Gizarro Mouvouni a pu, par cette série de descentes sur terrain, se faire une idée de la concrétisation de la vision du chef de l'État, par le gouvernement Kaboula dans le domaine des infrastructures, notamment des ponts et chaussées dans les deux grandes villes du Haut Katanga. Voilà, et sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour la défense du territoire national et l'évaluation des actions du chef de l'État dans la province du Casse-Oriental, objectif du séjour du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et autorité morale de Congo Espoir Mbujimaï. Un commentaire de Marie Kalong. ...hors locales que se posait sur la piste de l'aéroport de Mbujimaï, l'avion transportant le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpanda Kabangouk, accompagné, son épouse, madame Jimmy Mpanda, celui qu'ils ont surnommé Mpanda Wamai à cause de ses actions sociales à l'endroit de la population du Casse-Oriental, notamment la desserte en eau de forage par la fondation qui porte son nom. Dans son adresse, José Mpanda a appelé la jeunesse cassaïenne à s'enrôler massivement dans les rangs des fardessines, à être vigilant face à l'agression dont la RDC est victime, mais aussi il est venu pour évaluer les réalisations des actions du chef de l'État à travers les actions initiées en faveur de la population. J'étais venu autrefois comme Jean-Baptiste pour vous annoncer ce projet du président de la République en votre faveur. Je reviens aujourd'hui pour l'évaluation, afin de lui faire rapport sur ce qui est accompli et ce qui ne l'est pas encore. L'autorité morale de Congo Espoir, membre du regroupement politique ADRP de l'Union Sacrée de la Nation, a prévu dans son agenda une rencontre avec les autorités locales pour suivre de près le projet Tchile Jelou, le projet volontariste Nkwadi et celui financé par le FPI. Allons à présent dans le Kwango, plus de 150 jeunes et femmes viennent d'être déversés sur le marché d'emploi. Cela après une semaine de formation gratuite autour de l'entrepreneuriat et la transformation des produits agricoles en produits comestibles et incomestibles. La transformation des produits agricoles dans d'autres produits alimentaires peut ouvrir la porte à des opportunités de générer des revenus. C'est dans ce sens qu'a été organisée cette première session des formations gratuites sur l'introduction aux droits de l'homme, mais surtout sur la transformation des produits agricoles en produits comestibles. Il a été également question au cours de cet atelier de renforcer les capacités des bénéficiaires sur l'autonomisation socio-économique inclusive des femmes et des jeunes. Dans son mot de clôture, Charlie Lula, l'initiatrice de cette activité, a mis un accent particulier sur le rôle et la place des femmes ainsi que des jeunes dans les développements durables du pays. Cette session marque, selon elle, le débit d'une belle aventure. Le développement ne peut jamais être atteint sans implication active et participative des mamans et des jeunes consensieux, engagés, exigeants, patriotes et autonomes. Les amis de Charlie Lula, l'initiatrice, s'invertit tant soit peu à participer et à contribuer aux efforts significatifs du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Sisséquet du Thilomont. Les apprenants ont reçu les raté sessions des fins de formation des mains de Jacob Béa. Cette remise à niveau, assurée par les amis de Charlie Lula, visait notamment l'autoprise en charge des jeunes et des femmes vulnérables. Et le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle sur le contenu électoral des gouverneurs crée une liste populaire à Kindou Manima. Une marche a été organisée le week-end dernier à l'occasion. Images et commentaires. Regardez. Ville de Kindou, chef-lieu de la province du Manima, était en liesse populaire ces week-ends. Et c'est au lendemain du prononcé de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette province. Dans sa décision, la haute juridiction du pays a ordonné à la CNI d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente qui se trouve être la Cour d'appel du Manima qui avait confirmé l'élection du ticket Iber Kindan de Kishabongo et Bernard Chumaya Falikom, gouverneur et vice-gouverneur. Les députés provinciaux, personnalités sympathisantes, militants des partis politiques, membres des lignes sacrées au Manima et autres plusieurs forces vives de la province ont pris d'assaut tôt le matin des grands acteurs de la ville de Kindou. Par rapport à l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, il y a pris des choix, il y a régalé des choix. On vient de redorer l'image de la justice congolaise. Nous recommandons au gouverneur de l'Uni de travailler pour l'intérêt de la population et à réaliser la vision des chefs de l'État. La population du Manima remercie les chefs de l'État, son excellence Félix Antoine Sisekeli Chilombo, ainsi que la justice congolaise, pour avoir enfin réhabilité le gouverneur Kindanda à ses fonctions, qui permet de mettre fin à l'exercice de l'exécutif intérimaire. Et pour le 25e anniversaire de l'épiscopat de Mgr Janvier Kataka, une messe a été dite à Wamba dans la province du Otuélé. Un cadeau du chef de l'État lui a été remis à l'occasion. Et le gouverneur de province a pris part à cette célébration eucharistique. Ce reportage a été signé par nos confrères de la RTNC Otuélé. Aussitôt arrivé ici, au chef-lieu du territoire de Wamba, le gouverneur du Otuélé est pris en charge par les forces de sécurité avant de recevoir ses civilités du comité d'accueil. Juste après, Christophe Bastien est donc investi l'esplanade de la cathédrale pour prendre part à ses jubilés d'argent. Entouré du président de l'Assemblée provinciale, Afaounda Fongedan Sumbo, ainsi que du conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, à question religieuse, l'autorité provinciale assiste à l'audition de l'émouvante homélie du Monseigneur de Janvier Kadaka. Un regard rétrospectif me convient à me demander pardon à vous tous et à toutes que j'ai offensées, que je n'ai ni servi ni aimé selon le cœur de Dieu. Je l'accorde à quiconque ne désirait pas de moi. Le chef de l'exécutif provincial se veut rassurant. C'est 25 ans d'engagement à l'œuvre divine, mais on valit le mérite d'avoir ordonné la plus grande partie de son clergé, c'est qu'il y a. Il revient à ses fils d'assurer sa relève et de pérenniser l'œuvre de leur père. Le gouvernement reste déterminé à poursuivre l'œuvre dans tous les secteurs, conformément à la vision du chef de l'État. De son côté, l'émissaire du président de la République loue également les atouts de l'évêque de Wamba. Il a le fond d'air de circulation des barroises de l'île humain. Président de Zohan, de Zohan, de Zohan, de Zohan, de Zohan. Venu de quatre coins de la RDC, ses différentes personnalités sont unanimes sur les qualités exceptionnelles de ce prélat catholique qui a marqué à jamais toute une génération à la tête de son dion Céza. Le territoire de Louébo, dans la province du Kassai, risque d'être effacé de la carte géographique de la République démocratique du Congo pour cause de l'avancée de têtes d'érosion. Un constat du député provincial Olivier Tombé-Tombé lors de son passage dans ce coin du Kassai. Autre détail avec Serge Mata. Ce territoire d'une superficie de plus de 8600 km² avec plus de 524 000 habitants est menacé actuellement par plusieurs têtes d'érosion lesquelles ont déjà englouti. Certains de ces édifices, notamment les bâtiments administratifs, les territoires, les parquets, les tribunaux des grandes instances, y compris la place de l'Unité. En réponse à l'appel à l'aide lancé par la population de cette entité décentralisée de la province du Kassai, l'élu de Louébo, le député provincial Olivier Tombé-Tombé s'est rendu sur le lieu. Question de s'imprégner de cette menace qui plane sur la population de Louébo et d'apporter un soutien moral aux habitants de ces coins de la République démocratique du Congo. Très touché, cet ancien ministre provincial des Travaux publics a également promis de présenter la situation à qui des droits pour une solution immédiate et à long terme. Le député provincial Olivier Tombé-Tombé a ensuite effectué une visite de réconfort à l'hôpital général des références de Louébo. Sur place, il a payé toutes les factures des soins des personnes vulnérables, surtout des femmes qui ont accouché. La population du territoire de Louébo s'est réjouie de la visite de réconfort effectuée par l'honorable député provincial Olivier Tombé-Tombé. Et de la province de Loumami, le gouvernement provincial vient d'être investi. Suivez ça en image. De la province de Loumami, Nathan Ilungan Numbi a accès à son discours programme qu'il a présenté devant les honorables députés provinciaux présents dans la salle, ainsi que plusieurs invités, SIR, SIPLIER, dont son gouvernement va se focaliser dans le temps qui reste pour le décollage de la province. Et d'autre part, notre détermination a traduit à l'acte de la vision du président de la publique sur des états à travers notre programme que nous voulons réaliser, cohérent et pragmatique. Ce programme sera accès sur les piliers suivants. La bonne gouvernance, le développement des infrastructures, les bases, la politique sociale, la politique et la sécurité, l'économie et les finances, l'entraînement des jeunes et des femmes. Il s'agira des disciples liés sur lesquels nous allons nous focaliser. Les groupes parlementaires qui ont qualifié ce discours programme comme rempli d'espoir qui, pour eux, doit être pragmatique et réaliste. L'Assemblée plénière a à l'unanimité voté pour l'investiture du gouvernement provincial composée de 10 ministres, dont une femme, un commissaire général et des secrétaires exécutifs. Voilà, cérémonie similaire dans la province du Baouélé. L'organe délibérant de cette province vient d'investir le gouvernement provincial. C'est devant les aînés du peuple que le gouvernant de la province du Baouélé, Messie Jean-Hubert Zanzambobiti, accompagné de son équipe gouvernementale, ont défendu leur projet de société pour son adoption avant d'être investie. Dans son présentation, Zanzambobiti parle de six piliers, à savoir renforcement de l'autorité de l'État, de la promotion de la bonne gouvernance, de la base au sommet, développement de capital humain et accès aux services sociaux des bases, réhabilitation des infrastructures routières, développement et renforcement des chaînes de valeurs agricoles, climat des affaires et croissance économique et enfin, protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques. Ce programme présenté est le reflet des aspirations profondes des filles et fils du Baouélé et s'est inspiré de la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Tilombo, celle de transformer les ressources naturelles du Baouélé en richesses réelles, équitables, réparties pour améliorer le bien-être collectif de la population tout en luttant contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population. A savoir qui est, ces gouvernements ont été composés de dix membres, donc des femmes. Revenez à Kinshasa où les autorités coutumières au sein de l'ANATEC apportent leur soutien au FARDEC. Au Kitoiema, qui est à la tête de cette association, s'est exprimé au micro de nos reporters. à cette rue Kélima. Les choses à la main. Le problème de l'Est. Nous devons faire un effort à tous les chefs coutumières maintenant. Il n'y a pas de l'opposition au nom de tous les chefs coutumières du Congo. J'accepte de prendre la responsabilité intérimaire de conduite de l'ANATEC. Ça veut dire l'alliance traditionnelle des autorités traditionnelles du Congo. Nous devons faire un effort pour contourner cette opinion, ce plan maquillique, parce que l'opinion internationale est contre la République démocratique du Congo. Le peuple de Dieu, le peuple élu, peuple de Dieu, peuple de Salomon, le peuple de pays des grands lacs, là où a commencé l'histoire du monde. C'est ici où il y avait le pays des grands tapereurs, le pays des rois, le pays des grands chefs coutumières. C'est ici que nous portons la potentialité spirituelle la plus élevée du monde. Et nous en avons la potentialité économique la plus élevée aussi du monde. Voilà et à présent se communiquer en rapport avec l'incendie à l'immeuble SETP-X-ONATRA libellé en ces termes. La direction générale de la société commerciale des transports et des ports SETP-SA informe l'opinion publique qu'un incendie dont les causes restent à déterminer s'est déclaré dans son bâtiment administratif 677 boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombée ce lundi 25 juillet 2022 aux environs de 2 heures du matin. Les services attitrés de l'entreprise sont à pied d'oeuvre pour maîtriser la situation. La SETP-SA rassure qu'il n'y a pas de pertes en vies humaines déplorées en dépit des dégâts matériels importants. Ce communiqué a été signé par Jean-Pierre Bambi Nzita directeur général adjoint. Voilà. Et la deuxième phase de la vaccination contre la COVID-19 a été lancée aujourd'hui à Kinshasa du porte-à-porte des équipements mobiles des équipes fixes. Le taux de vaccination doit être relevé pour jubiler la propagation de cette pandémie. Le coordonnateur national de vaccination contre la COVID-19 a notre micro. 5 juillet 2022 c'est le lancement de la campagne de vaccination dans la ville province de Kinshasa la vaccination contre la COVID-19 qui va couvrir le 24 communes et toutes les 35 zones de santé sur toute la province. On compte vraiment sur l'implication de toute la population, l'implication de nos autorités politico-administratives à tous les niveaux de l'éducation de nos églises pour que nous soyons vaccinés le maximum de personnes. Avoir juste la sensibilisation et l'implication des prestataires de la santé de tous les partenaires du gouvernement qu'on espère faire mieux à toute la surface. Et dans chaque zone de santé, dans toutes les aires de santé, il y aura des sites de vaccination. En plus de ça, nous aurons dans chaque zone de santé au moins une équipe mobile qui va se déplacer dans des endroits des attroupements, dans des marchés, dans des universités partout où il y a de grands nombres de populations. Au-delà de ça, nous avons des vaccins d'autres. Où les gens peuvent aller pour trouver cette infection. On a vraiment multiplié les points de vaccination pour permettre à tout le monde de trouver vraiment les vaccins qui sont disponibles le plus proches possible. Les virus contre la politique circulent encore. Il y a déjà plus de 92 000 personnes qui ont contracté la maladie dans notre pays. Ça, c'est des personnes confirmées. Il y a beaucoup de cas de COVID qui n'ont certainement pas été diagnostiqués. Autre chose à présent, les concepts de l'entrepreneuriat et leadership pour la mise en œuvre du développement et studenter. Thème de la conférence, débat organisé par la communauté interuniversitaire. Plusieurs étudiants des universités et instituts supérieurs de Kinshasa, on prépare au départ, nous dit Verson Kabwaba. Le thème pour captiver l'attention de tous, ces étudiants venus de plusieurs universités et instituts supérieurs de la capitale. L'entrepreneuriat et le leadership et studenter sont le thème de cette conférence débat organisée par la communauté interuniversitaire. Ces véritables rendez-vous du donner et du recevoir ont permis à ces futurs cadres du pays de mieux soutenir de toutes les armes nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat et devenir des maîtres patrons de leurs propres entreprises. Pour Alphambo Bika, secrétaire nationale de la communauté interuniversitaire, cette séance à l'allure pédagogique vise à avoir dans les prochains jours plusieurs entreprises tenues par les Congolais. Nous avons organisé cette activité avec deux grands objectifs. Premièrement, c'était dans l'optique de célébrer le leadership à l'échelle du campus. C'est-à-dire, nous avons vu dans notre société qu'il existe des personnes qui inspirent le jeune, qui leur montrent le chemin, qui leur donnent le courage à aller de l'avant. Et nous avons pensé que ces personnes viennent nous partager leur expérience. Un moment propice également pour récompenser tous les étudiants qui se sont distingués pendant leur cursus à travers quelques projets innovants. C'est dans une ambiance de convivialité que les invités de cette journée se sont séparés. Dans ce cadre de l'enseignement supérieur universitaire, à la suite des rumeurs sur la présente grève à l'université de Kinshasa, le recteur Jean-Marie Kayembe a convoqué une réunion avec les organes partenaires pour une mise au point. Et il se dégage que toutes les allégations sont fausses. La majorité des professeurs souhaitent la poursuite des activités académiques. Sylvie Macombagny a signé ce reportage. Impliquer tous les partenaires de l'université de Kinshasa dans la politique des dialogues et des échanges fraternels et sincères. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe a réuni au Sénat académique de l'Unikine tous les organes partenaires. C'était en présence des autres membres du comité de gestion. Parmi les organes partenaires, il y a eu la coordination étudiantine, l'association des professeurs de l'Unikine, celle des personnels administratifs et techniques. A l'ouverture, le professeur Jean-Marie Kayembe a fait savoir que dans les réseaux sociaux circulent plusieurs contre-vérités et allégations dépourvues des moindres preuves. Le comité de gestion n'a pas encore reçu officiellement l'accusé de réception ni la notification des résolutions de l'Assemblée générale de l'Apukine tenue en date du 20 juillet 2022. C'est donc une grande satisfaction effectivement que nous ayons échangé et renouvelé notre acte d'engagement vers la cohésion, vers la transformation très rapide de notre cité pour le bien de tous. Les activités se poursuivent normalement. La grève étant un droit constitutionnel avec liberté d'adhésion à tous les membres, quiconque peut choisir son option. La majorité des professeurs souhaitent poursuivre les activités et les dispositions pour assurer la quiétude. Les partenaires ont fait quelques propositions au comité de gestion. Un monde politique avec le secrétaire général de l'UDP, Skibasa, Seraphine Omba, qui poursuit sa tournée de sensibilisation et d'éveil de conscience de tous les cadres de cette formation politique. Après la fédération de l'Ukonga, il est à l'étape de la FUNA. Les détails de cette tournée avec Nono Mantseku. Ils étaient nombrés à répondre à l'appel du secrétaire général de l'UDP, Skibasa, maître Seraphine Ombaka-Pépé qui fait la ronde de toutes les fédérations de la ville de Kichassa pour une tournée d'inspection. En perspective des élections de 2023, le secrétaire général met les bouchées doubles. Seraphine Ombaka-Pépé a organisé cette tournée d'éveil de conscience pour inculquer au cadre l'idéologie du parti. Après la fédération de l'Ukonga, c'est la FUNA. Les présidents des différentes sections et cellules ainsi que leur comité ont été sensibilisés sur le militantisme et la persévérance ce dimanche 24 juillet 2022 à l'espace FCM ex-les érudits en Guéringuiri. Cette tournée de sensibilisation a permis au secrétaire général de se rendre compte de l'évolution du parti à la FUNA. Seraphine Ombaka-Pépé a été satisfait du travail abattu par la présidente de la fédération de la FUNA, Mme Judith Makanda. Nous ne sommes pas obligés de regarder le bas du salaire parce qu'il ne faudrait pas qu'on avance sans se rassurer. C'est le travail que nous faisons pour se rassurer dans cette politique que nous avons commencé à faire cette construction après les longues de l'intérieur du pays. Nous sommes en train de se rassurer que nous avons commencé à la FUNA avec l'Ukonga et aujourd'hui on est à la FUNA. Nous assurer effectivement si le travail que nous faisons pour se rassurer pour que nous nous voulons savoir les armes de la FUNA. Cette rencontre a également permis de renforcer les liens des fraternités entre les responsables de la FUNA venus des différentes communes de la circonscription. Et puis la commission électorale nationale indépendante affûte les armes des regroupements et des partis politiques pour les élections de 2023, des échanges qui ont permis aux représentants du mouvement social pour le renouveau de faire la restitution auprès des membres du parti nous dit Jean-Pierre Ndolo. L'heure est à la préparation des élections de 2023 qui pointent à l'horizon. La commission électorale nationale indépendante met les bouchers doubles pour la réussite de ce scrutin. Déjà, la CENIS a-t-elle échangé avec les regroupements et partis politiques ? Les délégués du mouvement social pour le renouveau ont mis à la disposition des membres du parti la quintessence de ces échanges. Ce, en présence du ministre d'État François Roboutama Massoumbouko et le secrétaire général ad intérim Jean-Crisostome va à Mouiti ce dernier se dit satisfait de cet échange. Qui a été organisé par l'Assemblée de l'équipe de la CENIS. Il était par devoir de redévabilité que les trois délégués qui ont été au palais du peuple puissent se restituer au cadre pour que les cadres à leur tour aillent également restitués au niveau de la base. Le ministre d'État François Roboutama Massoumbouko a encouragé les membres du parti à s'investir pour présenter plusieurs candidats du parti aux prochaines élections. J'ai pris la parole pour exhorter les membres du mouvement social pour leur dire que les combats électoraux commencent à partir de maintenant parce qu'il y a déjà la loi électorale et j'ai demandé à tous nos potentiels candidats de se préparer parce que nous aurons des candidats à tous les niveaux. Le mouvement social pour le renouveau s'engage à porter haut la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kédi et de lui apporter tout son soutien. Fin de ce journal. Merci de votre attention partout où vous vous trouvez. Et la suite de l'actualité c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulabouak qui d'ici là portez-vous bien et bonjour de programme sur l'RTNC.